Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui nous allons parler de ces deux choses de chez Ipega. En fait ce sont plus ou moins des manettes Bluetooth qui permettent de pouvoir accrocher le téléphone directement à la manette, etc. Bon sur les boîtes il n'y a pas grand chose à voir, enfin si il y a la compatibilité, il faut obligatoirement du Bluetooth 3.0. Alors je dis Bluetooth et puis je vous emmerde si ça ne vous plaît pas. Et donc qu'est-ce que je disais ? Oui, du Bluetooth donc. Et Android 3.2 minimum, ensuite ça fonctionne avec presque tout quoi. Mac OS, Windows, Linux, enfin bon ça utilise le protocole standard des manettes de ce type. Alors la deuxième c'est exactement pareil. Donc ce qu'on va voir surtout c'est qu'est-ce qu'elles valent en réalité ? Parce qu'elles sont vraiment vraiment bizarres. Moi personnellement le concept m'intrigue comme vous pouvez le constater. Et donc voilà, alors cette manette, déjà parlons de ressenti des boutons. Alors comme vous avez pu le remarquer, ici nous avons 4 boutons mais qui sont beaucoup trop rapprochés, vraiment beaucoup beaucoup trop rapprochés. Le feeling des boutons est, comment dire, il n'est pas forcément mauvais mais il a un je ne sais quoi bizarre qui fait qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est une manette authentique d'une vraie console par exemple. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'on n'en est pas loin malgré tout. Là on a deux joysticks qui sont plutôt bons, qui cliquent aussi. On peut associer donc un bouton au joystick directement. Nous avons aussi une croix qui est à peu près convenable même si elle est un petit peu petite, juste d'un chouïa. Ou alors c'est son déplacement qui est un petit peu petit, c'est l'un ou l'autre. En tout cas elle offre là aussi une opportunité incroyable pour se poser des questions de pourquoi c'est légèrement différent que ce que j'ai l'habitude d'utiliser sur une vraie console. Et donc bon, bref, Start Select ici, un bouton Home qui permet de, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il sert du tout à Home en fait. Je crois qu'il n'a absolument aucune utilité pour ça. En fait il sert à allumer et éteindre la manette. Donc on va la rééteindre. Là nous avons un petit touchpad pour faire bouger la souris, ce genre de truc. Je ne sais pas si c'est reconnu directement via le protocole standard. Ensuite nous avons un bouton volume plus, volume moins, Play, Pause et musique précédente, musique suivante, enfin ce genre de truc. Bon, pourquoi pas en même temps, parce que vous allez voir qu'il y a un petit problème. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi ça risque d'être utile. Donc ici nous avons les gâchettes LT et RT. On voit bien que ça a été inspiré fortement de la manette de Xbox 360. Et ici nous avons L1 et R1 qui sont bizarrement positionnés ici. Donc en gros ça fait une position très très bizarre, genre comme ça, un peu à la façon du gamepad de la Wii U. Mais encore pire, c'est vraiment assez désagréable à utiliser, enfin comme ça, en utilisant tout à la fois. Et donc bon, vaut mieux l'utiliser juste comme ça et puis ignorer les boutons en dessous. Parce que bon, ils ont tendance à être un tout petit peu désagréable, encore une fois comme je le dis. Sinon un autre truc, c'est que les joysticks ont l'air d'être un peu trop surélevés par rapport au reste de la manette. Et ça donne vraiment une impression très spéciale. Alors on a vraiment l'impression de les utiliser du bout des doigts. Et quand on les utilise avec le bout du pouce comme ça, enfin en dessous du pouce, on a vraiment l'impression aussi de... Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment vraiment très 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 spécial. Je trouve que ce modèle là est vraiment pas super réussi. Ensuite, pour ce qu'il en est de la fonction pour pouvoir le mettre directement avec un téléphone accroché au bout. Alors bon, personnellement, je trouve que c'est trop mal foutu, vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon à l'utiliser comme ça juste pour une manette ou je ne sais pas quoi sur un ordinateur, ce genre de truc, ça peut dépanner quoi. Mais sinon franchement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc pour la fonction qui permet d'associer, enfin de mettre un téléphone dessus, c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre téléphone comme ça et ensuite de tirer de toutes vos forces là-dessus pour ensuite, voilà, le caler comme ça. Donc, il y a malgré tout quelques problèmes avec ça. Le premier problème, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, d'ailleurs je l'ai mal mis, voilà, c'est bon. Il était positionné sur les bouts de plastique alors que normalement il y a des crampons pour ça. Ça risque de rayer le téléphone d'ailleurs de la façon que c'est foutu. Mais surtout, vous voyez certainement le problème, comment j'accède au bouton power sur ce téléphone ? La plupart des téléphones n'ont aucun bouton power sur ce côté-là à part les iPhones jusqu'à l'iPhone 6. Donc franchement, c'est quasiment impossible à utiliser. Vous n'avez aucun bouton pour pouvoir sortir de veille bien entendu sur la manette. Je ne sais même pas si c'est faisable. Mais donc, si c'est un iPhone que vous utilisez, genre un iPhone 5S, ce genre de truc, eh bien vous avez le bouton power accessible. Donc ça déjà, ça sauve les meubles. Et normalement, logiquement, on devrait pouvoir utiliser le bouton volume plus et volume moins ici pour pouvoir tout simplement changer le volume vu que le bouton sera complètement inaccessible. Donc bref, c'est vraiment pas terrible. Et c'est juste complètement inutilisable de cette manière-là. Ça va jusqu'au téléphone 5 pouces maximum. Parce que si vous utilisez un téléphone plus grand, le ressort est déjà tendu à max avec le 5 pouces. Alors sinon maintenant, on va voir celui-là. Alors la deuxième a l'air d'être beaucoup mieux là par contre. Parlons tout d'abord des boutons pour faire ça dans le même ordre. Donc les joysticks sont beaucoup plus accessibles. Et quand on les utilise comme ça, franchement, on n'a pas l'impression d'être ou en équilibre comme ça ou n'importe comment comme ça avec les boutons qui vous zippent des doigts ou ce genre de truc. Non, 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 là c'est parfait. On a le bon écartement, la bonne épaisseur. C'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon là, on a la croix. Donc bon, celle-là, là aussi ça a l'air d'être mieux. Je ne sais pas si c'est la façon de la tenir qui est mieux ou si c'est une autre raison. Attends, je vais regarder. Non, la croix est plus... Il y a des angles plus vifs en fait sur les bords. Elle est moins glissante. Contrairement à celle-là qui est complètement arrondie, etc. de partout, on a l'impression qu'ils ont mis de la gelée par-dessus ou du lubrifiant ou je ne sais pas quelle connerie. Parce que franchement, elle donne vraiment l'impression de glisser dans tous les sens. Là, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, les boutons ici sont beaucoup moins rapprochés. Donc c'est beaucoup mieux. Et les boutons ont l'air en tout cas d'être de meilleure qualité. Donc tant mieux. Franchement, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Celle-là par contre est tout à fait convenable. Franchement, tout à fait convenable. Enfin, moi je m'en suis servi un petit moment avec certains jeux. Ça fonctionne tout à fait convenablement. Tiens, j'ai oublié de vous montrer les boutons L et R. Mais voilà, ils sont tout à fait classiques. Bon, il n'y a rien à dire avec ça. On peut le tenir comme ça sans problème. On peut aussi faire comme moi j'ai l'habitude de faire sur la PlayStation 2. C'est-à-dire mettre mes doigts entre les deux boutons et basculer dans un sens pour l'un, dans l'autre sens pour l'autre. pratique pour les jeux qui n'utilisent pas les deux boutons à la fois. Et ensuite, vous voyez que le système... Oups ! Le système pour... Excusez pour le bruit que ça fait. Le système pour ajuster est beaucoup mieux foutu. Déjà, on ajuste comme ça. On choisit une taille à peu près convenable. On va dire comme ça. Puis ensuite, on lock. Pouf ! Et ensuite, ici, c'est élastique. C'est un ressort pour pouvoir ensuite pincer le téléphone. Alors, ça commence à partir de 5 pouces, ce truc-là. On peut peut-être mettre un peu plus petit que 5 pouces. Genre 4,5 pouces, peut-être que ça marche. Pour certaines machines. Donc voilà, voilà. Ça arrive à le clipser comme ça. Et on peut mettre des téléphones de n'importe quelle taille. Et ça peut aller vraiment jusqu'à des tailles phénoménales. Voilà. Comme vous pouvez le voir, à priori, on peut mettre une tablette 10 pouces dessus. Alors bon, ça devient peut-être un peu trop écarté pour jouer avec. Mais voilà, c'est vraiment... J'aime bien l'idée, quoi. Donc on va mettre un téléphone 5,5 pouces dedans, maintenant. Tac. Alors, tac. Voilà. Et là, maintenant qu'il est ajusté comme il faut, vous voyez peut-être un problème. C'est tout simplement que la prise derrière, ici, là, ici, vous avez les prises micro-USB et jack. Donc, ouais, avec ce genre de truc, on a un fâcheux problème. C'est que si vous utilisez ça avec un smartphone et non pas avec une tablette que vous pourriez mettre à la rigueur dans l'autre sens pour avoir les boutons, peu importe... Enfin bon, bref, on peut réussir à le mettre dans le sens qu'on veut. Là, on peut obligatoirement le mettre que dans ce sens-là, le sens 16 neuvième, entre guillemets. Et donc, voilà, ça pose un petit problème, étant donné que vous ne pouvez pas tout simplement utiliser un casque pendant que vous êtes en train de jouer. Ou alors, le deuxième problème que ça peut faire, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas tout simplement recharger la machine, enfin le téléphone, sans avoir à l'enlever à chaque fois que vous avez envie de le recharger. Donc voilà, c'est le petit défaut que l'on peut dire. Bien entendu, si on a envie de jouer avec un casque sans fil, ça devrait fonctionner, normalement, a priori. Alors, vous avez là toujours, bien entendu, volume plus, volume moins, etc., etc., ainsi que les commandes multimédia. Vous avez start et select ici. Vous avez le bouton home, qui est encore une fois un bouton pour allumer et non pas un bouton home. Vous avez deux voyants, un voyant de charge, un voyant qui permet de rechercher, enfin, pour indiquer tout simplement si c'est allumé ou si c'est en train de rechercher un périphérique ou ce genre de truc. Donc voilà, bon, c'est assez simple à comprendre, a priori. Et vous avez aussi cette espèce de chose ici, là, qui permet de caler le téléphone ou la tablette, etc., contre ce truc-là. L'utilité de ce truc, personnellement, je ne vois pas trop, mais ce n'est pas grave, pourquoi pas. Et donc, bon, comme vous le voyez, c'est à peu près, bon, c'est peut-être un peu large, mais c'est à peu près ergonomique. Le problème, c'est que si vous avez un téléphone avec le bouton power qui se trouve sur cette tranche, ce sera totalement inutilisable. Bon, il y en a très très peu qui ont ça, et en tout cas de la taille au moins de 5 pouces, a priori, il n'y en a pratiquement aucun qui ont le bouton power sur le dessus. Le seul que j'ai en tête qui a ça, c'est le Liquid Z5 de chez Acer, qui est vraiment un mauvais téléphone, de toute façon, pour les jeux, donc, bon, ça ne risque pas de poser problème, a priori. Alors, fourni avec, vous avez les instructions en anglais, qui ne sont pas particulièrement faciles à déchiffrer, parfois. C'est un petit peu approximatif, l'anglais utilisé à certains endroits. Enfin, bref, bon, on arrive à se débrouiller avec, mais ce n'est pas simple, et vous allez comprendre, parce qu'il y a une subtilité de ce truc-là, quand vous l'allumez, pour pouvoir le faire reconnaître dans le bon mode, parce qu'il a plusieurs modes. Donc, il y a ça, là, qui est tout simplement un câble micro-USB fourni avec, qui n'est pas génial, génial, mais qui fera l'affaire. Pas de chargeur donné avec, et en même temps, tant mieux. Et maintenant, c'est parti pour le show, essayons de comprendre comment ça s'allume. Alors, en fin de compte, le truc, moi, au départ, je n'avais rien compris, mais alors, vraiment rien compris. En fait, vous avez ces quatre boutons, là, qui sont des boutons de jeu, tout simplement, mais pour démarrer cette chose dans plusieurs modes différents, il y a quatre modes différents, comme il y a de boutons, eh bien, il faut maintenir un bouton, et appuyer sur Home en même temps. Alors, le bouton A permet d'être en mode clavier, ce qui n'est pas terrible. Le bouton B, il me semble que c'est le mode souris, ce qui, lui, n'est vraiment pas terrible. Le mode Y demande un APK que vous devez télécharger suivant un QR code qui se trouve dans la notice, si ça marche encore, d'ailleurs, ou si le lien n'est pas mort, parce qu'il n'est pas sur le Google Play Store, et X, c'est ce qui nous intéresse, c'est le mode manette. Donc, vous maintenez X, et vous appuyez sur Home, jusqu'à ce que ça se mette à clignoter, comme ça. Une fois que ça clignote, vous allez dans les paramètres du Bluetooth, hop, voilà, voilà, vous cliquez ici, et voilà, vous allez ensuite faire une recherche d'appareil, et il apparaîtra dans la liste, ici, au bout d'un petit moment. Alors, bon, il faut être un petit peu patient, bien entendu. Une fois qu'il apparaît dans la liste, moi, il est déjà associé, donc il est déjà dans la liste, vous cliquez dessus, vous attendez un peu, voilà, la connexion est faite, et normalement, ça fonctionne. Donc, maintenant, vous pouvez utiliser ce truc-là, avec quelques jeux Android qui sont adaptés à pour, et vous pouvez aussi l'utiliser, bon, le pilote qui est donné avec permet certainement de mapper des touches, ou des trucs comme ça, donc, et vous pouvez l'utiliser surtout avec des émulateurs, parce que c'est vraiment les émulateurs, ils sont tous à 100% compatibles avec ce genre de truc. Donc, on va essayer un émulateur PSP, je crois que j'ai mal cliqué, oui, voilà, c'est bon. Donc, vous démarrez l'émulateur, et normalement, oui, il a l'air d'être détecté, c'est bon, parce que, bon, on ne sait jamais, il vaut mieux vérifier. Donc, il faut aller dans paramètres, tac, ici, commandes, désactiver les commandes tactiles, pour ne pas que ça interfère sur l'écran, bien entendu, aller dans réassignation des touches, et vérifier si tout ce que vous avez envie de paramétrer, est paramétré comme il faut. A priori, c'est paramétré comme il faut, d'origine dans ce programme-là, étant donné que, quand vous le démarrez en mode manette, ça utilise des boutons standards, on va dire. Donc, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, on va démarrer l'Ocoroco 2. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, c'est bon. Et, comme vous pouvez le constater, voilà, ça fait tout simplement une grosse, grosse manette. Alors, si vous vous demandez, vu que c'est l'émulateur PSP, si vous vous demandez les performances de ce téléphone, c'est un MT6592M, et comme vous le voyez, c'est largement suffisant pour faire fonctionner la plupart des jeux PSP, sans aucun problème de fluidité. Donc, hop, bon, par contre, l'émulateur PSP a quelques petits problèmes de compatibilité, bien entendu, avec certains jeux, bon, pas tous, pas des masses. Donc, l'Ocoroco, si vous ne me connaissez pas, c'est un jeu que je vous conseille amplement sur la PSP, si vous en avez une, parce que, franchement, c'est un jeu excellent. L'Ocoroco 1 ou 2, c'est du grand n'importe quoi, en fait, c'est vraiment pas des jeux sérieux. Donc, l'idée, c'est que vous utilisez, en fait, les gâchettes L&R pour faire tourner l'écran, tout simplement, et ça bouge le petit personnage. Et si vous appuyez sur L&R en même temps, ça fait sauter le personnage, tout simplement, c'est tout aussi bête que ça. C'est vraiment un jeu pas compliqué, tout simplement. Hop, mais voilà, ça demande un peu de subtilité, parce que le jeu en lui-même est conçu d'une telle manière qu'ils prennent, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, les bons jeux, ils prennent un concept simple, mais ils arrivent à l'étudier jusqu'au maximum, quoi. Bon, j'ai pas pris le niveau le plus amusant à regarder, parce qu'il y en a qui sont particulièrement... Oups, particulièrement... particulièrement what the fuck, j'essaye de... Ah oui, c'est vrai que je flotte, donc ça inverse tout. Bon, c'est pas grave, on va oublier cette petite fraise, là-haut, et on va... Oups, un ennemi... Ah mince, je me suis chié. Je suis peut-être pas assez lourd pour pouvoir le bousiller, parce que comme vous avez vu, je suis une petite boule qui s'agrandit avec... avec les fraises que je récupère. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que... Oups, j'ai l'impression que j'ai mis mon écran un petit peu trop... un petit peu trop lumineux, pour que vous voyez bien. Enfin bref, comme vous le voyez, ça fonctionne très bien, enfin les gâchettes et les airs, en tout cas, fonctionnent très bien. Les boutons, les autres boutons, etc., fonctionnent très bien aussi. Pour information, il n'y a pas de latence, ou en tout cas, s'il y en a une, elle est ultra faible. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer à propos de cette manette originale et vraiment bizarre. Pour l'éteindre ensuite, il faut appuyer longtemps sur le bouton Home. Et voilà, votre téléphone maintenant peut être récupéré, tout simplement. Pouf, comme ça. C'est... Enfin franchement, la méthode de... Enfin, pour pouvoir le clipser est vraiment beaucoup mieux étudiée que cette chose-là qui est vraiment pas terrible. Le fonctionnement de cette manette est strictement identique. Enfin, il y a différents modes aussi, il faut démarrer dans le bon mode, etc. Mais malheureusement, c'est moins pratique, c'est moins bien foutu. Il y a le problème, bien entendu, du fait que sur la totalité des téléphones, pratiquement, ça cachera à la fois le bouton volume et le bouton power du téléphone. Alors que celui-là, cette chose-là, ne pose absolument aucun problème. Cette chose-là est compatible avec les smartphones à partir de 5 pouces voire même à partir de 4,7, 4,5, jusqu'à des tablettes gigantesques. Enfin bon, bref, ce truc-là est beaucoup plus polyvalent. Et bon, si vous jouez beaucoup, de toute façon, vous avez très certainement un téléphone assez gros. Donc ce truc-là est complètement inadapté étant donné que voilà quoi. Bon, le seul moyen, enfin le seul truc auquel je vois où ça pourrait être plus adapté que ça, c'est si vous avez un iPhone, vous savez, tous ceux qui sont petit format, c'est-à-dire jusqu'au 5S quoi. Là, à la limite, oui, pourquoi pas, ça serait un peu mieux. Sinon, ce truc-là est beaucoup, beaucoup mieux. c'est compatible, comme je le disais, avec Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android, enfin tout ce qui supporte une manette sans fil, tout simplement. Donc il n'y a absolument aucune difficulté à trouver quelque chose de compatible. Alors comme je vous le disais, bien entendu, il y a besoin d'un APK seulement dans l'unique but de pouvoir faire en sorte de pouvoir le rendre compatible avec des jeux qui ne seraient pas compatibles à l'origine avec la manette. Donc bon, c'est complètement dispensable si ce que vous voulez utiliser, c'est ou des jeux qui sont déjà compatibles avec la manette ou tout simplement, bien tout simplement, des émulateurs parce qu'eux, ils sont tous compatibles avec ce genre de truc. Il faudra apprendre un petit peu comment configurer tout ça, etc. Bon, ça ne demandera pas beaucoup de temps pour configurer, je veux dire, les touches, ce genre de truc. Mais a priori, vu qu'il est compatible avec le mode manette d'Android 4.0 et plus, eh bien, il suffit de maintenir la touche X pendant le démarrage et ça configure les touches de telle manière que normalement, c'est les touches qui seront préconfigurées dans la plupart des émulateurs. Donc, il n'y a absolument aucun problème normalement avec ça, c'est vraiment pratique et pas trop difficile à utiliser. Bon, ben voilà, j'ai fini la vidéo. Encore une fois, je vous rappelle, on va dire, la conclusion de cette vidéo. Ça, c'est pas terrible. Ça, par contre, c'est plutôt bien. Voilà, donc je pense que je n'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada